Salut à tous c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui je réponds à vos questions sur le Galaxy Note 10. Bon apparemment vous avez bien kiffé le Q&A de la semaine dernière, ça ça fait plaisir et j'ai vu que vous aviez pas mal de questions sur les Galaxy Note 10 que j'ai pu prendre en main au siège de Samsung France du coup en plus de la prise en main que j'ai sorti vendredi je me suis dit que peut-être qu'il était temps de faire un petit Q&A pour vous faire plaisir pour répondre aux questions, pour vous donner un maximum d'informations avant de les acheter et du coup c'est ce que j'ai fait. Du coup Teddy demande, tu penses qu'ils sont comestibles ? Les mecs, on va pas faire le coup de la blague pourrie à chaque début de vidéo, hein ? On va se calmer et poser des questions pertinentes s'il vous plaît, ça serait sympa, hein ? Stop les ! Yeli demande, salut est-ce que les Galaxy Note 10 et Note 10 Plus sont compatibles avec la recharge sans fil ? Si oui, laquelle ? Alors oui, les deux smartphones sont compatibles avec la charge sans fil, d'ailleurs la charge sans fil rapide de 12W pour le Note 10 et 20W pour le Note 10 Plus et en plus ils ont la charge sans fil inversée qui permet de recharger un autre appareil compatible avec la charge sans fil, par exemple les Galaxy Buds ou encore un Galaxy S10 par exemple. Cap Style Photo demande, la prise en main est-elle bonne comme sur un Galaxy S10 ? Alors la prise en main est excellente, voire même meilleure que celle du Galaxy S10, mais que pour le Note 10 classique. Le Note 10 Plus est un petit peu trop gros quand on le prend pour la première fois en main et on sent que c'est pas un téléphone à utiliser à une main, même s'il y a l'interface de Samsung One UI qui aide vraiment beaucoup. Par contre le Note 10, le petit Note 10, celui que j'aime trop, il est genre parfait dans les mains. Il est super fin, il est super léger et l'écran et le dos qui sont incurvés font qu'il est vraiment très agréable dans les mains. Akaz demande, du coup Note 10 ou Note 10 Plus pour toi et tu nous conseilles quoi à nous car le Note 10 est bien moins cher mais il est moins bien équipé. J'ai pas passé assez de temps avec les deux smartphones pour donner une décision, mais en vrai j'étais en mode « Ah bah ça va, la taille du Note 10 Plus, tranquille, ça va le faire ! » Puis ensuite je prenais le petit Note 10 et j'étais en mode « Oh la prise en main elle est trop bien, il est trop mignon, je l'aime trop, blablabla ! » Puis ensuite je me souvenais qu'il n'y avait pas de quatrième capteur photo, que la charge sans fil rapide était plus lente. Enfin bref, je suis perdu, faudra attendre mon test complet pour savoir lequel je recommande et puis surtout voir si les compromis du Note 10 ne sont pas trop contraignants. Donc abonnez-vous pour ne pas rater mon test complet. CRS avant tout demande, est-ce que tu penses que le prix et le nom du Note 10 standard est judicieux ? Un Note 10e n'aurait-il pas été plus cohérent par rapport au S10 ? Très bonne question. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour la première fois Samsung a présenté deux Galaxy Note au lieu d'un seul. Il y a un modèle classique de 6,3 pouces et un modèle plus grand de 6,8 pouces. La fiche technique est également différente. La charge rapide monte jusqu'à 45W sur le Note 10+, contre 25 sur le Note 10. La charge sans fil rapide monte jusqu'à 25W contre 12 sur le Note 10. Les définitions d'écran sont différentes. Bref, c'est deux modèles bien différents sur bien des aspects. Mais non, je ne pense pas que le Note 10 aurait dû s'appeler Note 10e et je vais expliquer pourquoi. Les versions plus apportent souvent plus. C'est logique, c'est comme ça et c'est pas autrement. Les versions plus ou pro sont souvent les versions les plus garnies de la gamme. Apple avec ses iPhone 7 a un modèle avec une seule caméra et une version plus avec deux caméras. L'iPhone 8, c'est pareil. Mais on peut regarder chez Huawei avec ses P30 et P30 Pro qui apportent de la charge en fil, un zoom x5, un écran incurvé. On peut aussi regarder chez OnePlus avec son OnePlus 7 et son OnePlus 7 Pro qui apportent un écran à 90 Hz. Ou même un petit peu plus tôt dans l'année chez Samsung avec ses Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus qui apportent une seconde caméra selfie. Enfin bref, les versions standards sont souvent moins garnies que les versions plus ou pro. C'est pas pour autant qu'elles doivent avoir la mention light ou essentielle. C'est juste des modèles classiques, les versions plus ou pro visant les power users. Ronax me dit, tu trouves pas que c'est un peu un retour en arrière de placer la caméra avant au centre ? On dirait le retour de l'encoche et je trouve ça dommage. Alors, un retour en arrière, je dirais pas trop ça. Déjà, le trou pour la caméra selfie est vraiment plus petit que celui du S10 et c'est pas du tout dérangeant. Mais surtout, faut pas oublier que, note oblige, eh bien on utilise le S-Pen et du coup une caméra dans un coin peut être très vite dérangeant. Par exemple, si on fait une capture d'écran sélective avec le stylet et qu'on passe sur l'écran, bah ça va toucher la caméra et ça c'est pas cool. Puis c'est bête, mais une caméra selfie bien au milieu permet d'avoir des selfies beaucoup plus symétriques puisque la caméra est juste en face du visage et pas décalée. Donc personnellement, je trouve que le choix de mettre la caméra selfie au milieu, bah c'est plutôt bien vu. Mohamed demande, la reconnaissance faciale est-elle 3D ? Alors non, malheureusement, chez Samsung, il n'y a toujours pas de reconnaissance faciale 3D à la manière de Face ID chez Apple. Le Galaxy Note 10 a une reconnaissance faciale en 2D basée sur la caméra selfie de 10 mégapixels, donc c'est pas du tout sécurisé. Durant mon test du Galaxy S10+, j'avais montré qu'une simple vidéo YouTube de moi permettait de déverrouiller mon smartphone. Donc faites vraiment attention à ça, cette reconnaissance faciale en 2D n'est pas du tout sécurisée, elle est juste pratique et Samsung vous prévient. Mathis demande, est-ce que l'écran du Note 10 est aussi agréable à l'œil que le Note 10+, sachant qu'il ne bénéficie pas de la Quad HD ? Alors honnêtement, la différence ne se voit pas à distance égale quand on les utilise normalement, genre à cette distance-là, c'est impossible de faire la différence entre le Quad HD et le Full HD. Jusqu'ici, et je l'ai souvent dit, la Quad HD était disponible sur les hautes gammes de Samsung pour une seule raison, et c'est la réalité virtuelle. Vu que les écrans sont collés aux yeux, on voit beaucoup plus les pixels, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une définition plus élevée, pour tenter de moins voir les pixels. Les Galaxy Note 10 et Note 10+, ne sont plus compatibles avec les casques Gear VR de Samsung, donc il n'y a plus besoin de mettre des définitions de folie sur un petit écran dont on ne distingue pas la différence entre de la Full HD et de la Quad HD à égale distance. Par contre, le Note 10+, ayant un écran de 6,8 pouces, je ne sais pas si un écran Full HD sur cette taille aurait été suffisant. Donc pour répondre à ta question, oui, les deux écrans sont tout aussi beaux. Alors Maxence demande, plutôt S10+, ou Note 10, sachant que le S10+, est déjà moins cher que le Note 10, vu qu'il date ? Alors ça, c'est une excellente question. On peut être amené à se poser ce type de question quand on voit que le Galaxy S10+, peut se retrouver aux alentours de 750 euros aujourd'hui. Le Note 10 a un meilleur processeur et plus de stockage. Il a aussi une charge rapide plus rapide, passant de 15 watts à 25 watts. La charge en fil est aussi plus rapide, puisque ça passe de 7,5 watts à 12 watts. Et il y a quelques fonctionnalités en plus, comme le mode portrait vidéo, mais également les AR Doodle, par exemple. Derrière le S10+, il a une plus grosse batterie, le port jack, un port micro SD, et puis un bouton dédié à Bixby. Mais ça, ce n'était pas un point positif. Enfin bref, comme toujours, tout ça dépendra de vos besoins. Si vous avez besoin d'une prise jack, prenez le S10+, et si vous préférez le S-Pen, prenez le Galaxy Note 10. Dans tous les cas, c'est du Samsung, il suffit d'attendre quelques semaines pour voir les prix baisser. Et là, le gap qui sépare les deux en termes de prix, se réduira tout simplement. Zustu ou Zustu demande, tu ne trouves pas que c'est une erreur d'avoir tiré le jack 3.5 et le slot micro SD sur le Note 10 ? Alors, pour cette question, je suis plutôt mitigé. Samsung veut nous pousser vers des solutions sans fil, et aujourd'hui, il y en a des très bonnes, que ce soit niveau casque ou niveau écouteur sans fil. Par contre, c'est vrai que pour les créateurs de contenu qui seraient amenés à utiliser un micro externe sur leur téléphone, et bien, ça peut être un petit peu dérangeant, surtout quand on voit les capacités de vidéos du Galaxy Note 10. Je trouve ça un petit peu dommage pour eux. Je pense notamment à Pepe Garcia qui utilise, je crois, le Galaxy S9 pour faire ses vidéos, et qui, je pense, doit être un petit peu dérangé de ce choix de Samsung. Après, pour la micro SD, ce n'est pas du tout une perte. On est sur du stockage interne UFS 3.0 sur le Note 10, qui littéralement explose en termes de vitesse d'écriture et en termes de vitesse de lecture les micro SD, qui, en somme, ralentissent l'expérience sur votre téléphone, par exemple, pour charger des photos, pour exporter des photos éditées sur la carte micro SD, ou pour lire des vidéos 4K, par exemple. Donc, personnellement, j'ai arrêté d'utiliser des cartes micro SD, puisque c'est vraiment beaucoup plus lent que le stockage interne, et je pense que davantage de personnes devraient se concentrer sur du stockage interne, quitte à payer un petit peu plus cher directement, plutôt que prendre des micro SD, même si c'est moins cher. Gaia se demande, à quoi pourrait vraiment servir le capteur TOF, utilisation vraiment utile ? Alors, le capteur Time of Flight, ou temps de vol en français, permettra d'avoir une meilleure estimation entre le sujet principal et l'arrière-plan, pour le mode portrait photo et vidéo, mais aussi d'avoir davantage d'efficacité pour des activités en réalité augmentée. Dans l'application Caméra, Samsung intègre un outil de mesure en réalité augmentée, mais ils ont également fait une démonstration sur scène, montrant la captation d'objets réels en 3D, qu'on pourra ensuite animer en temps réel avec nos propres mouvements. Après, est-ce que c'est indispensable ou non ? Ça dépendra évidemment des besoins de chacun. Jibril demande, quelle note sur 10 lui donnerais-tu ? Alors, c'est un très bon jeu de mots, jeu de mots auquel je répondrai dans mon test complet. D'ailleurs, c'est maintenant que je vous invite à vous abonner pour ne pas le rater, de me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, et puis surtout de la partager auprès de vos proches pour qu'il n'ait plus de questions sur le note 10. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.